Donc voilà, je m'appelle François Journin, je suis l'ex-maire de la commune de Cartigny et le projet qu'on va présenter aujourd'hui, c'est la chaufferie à distance au bois de Cartigny. Le gros avantage de cette installation, c'est qu'on économise plus de 2000 tonnes de CO2 par année, ce qui est assez important pour un petit village de 800 habitants, donc ce qui nous permet au niveau fédéral de recevoir des subventions. La commune a été l'élément déclencheur en fait, puisqu'au départ, c'était prévu que de chauffer les bâtiments communaux. Et puis quand on a parlé de ce projet, il y a plusieurs habitants qui se sont demandé s'ils pouvaient se brancher sur cette installation, ce qui a été fait. Donc on a fait une étude globale du village et quand on a reçu plus de 70% de personnes intéressées, on est parti dans un projet global, donc une étude générale de tout le village. Alors les facteurs du succès, l'un des grands facteurs du succès, c'est que les gens n'ont rien eu à payer au départ, parce que souvent dans d'autres cas, comme pour l'électricité ou pour le gaz, on doit payer une taxe assez chère au départ. Et là, ce n'était pas le cas. Donc nous, on a décidé que les gens ne paieraient rien au départ et que ça serait réparti sur les 15 prochaines années. Donc tous les frais d'investissement seront répartis dans chaque preneur sur 15 ans, ce qui fait que la facture était beaucoup moins salée pour les gens. Voilà, alors ce qu'on peut conseiller aux communes, c'est de ne pas faire les petites erreurs qu'on a fait nous, c'est-à-dire qu'on a surdimensionné un petit peu notre installation en prévision du futur. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'on consomme un petit peu plus de bois que prévu, donc ça coûte un petit peu plus cher pour les preneurs qu'on a actuellement. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est de bien dimensionner vraiment avec les besoins actuels de la chaufferie pour éviter d'avoir ces coûts supplémentaires. de la vie. C'est parti. Sous-titrage ST' 501